Bonjour mesdames et messieurs, je suis le professeur Michel Casser, le président des ingénieurs géomètres de Suisse occidentale et je viens vous présenter le contexte historique dans lequel s'est passée cette extraordinaire opération à la fin du 18e siècle, menée par messieurs Delambre et Méchain et qui a permis l'établissement de l'unité internationale de mesure qui est le même. Qu'est-ce que l'on commence par analyser un peu le cadre dans lequel ça se passe ? Qui était au fronton de l'académie de Platon. Ces deux citations font partie des bases du cadre historique qui est présenté ici. Parce que l'homme et toute mesure sont totalement liées, les systèmes de mesure sont comme le langage, des éléments extrêmement longs à intégrer comme automatisme et sont donc très intimes et extrêmement difficiles aussi à faire évoluer. C'est ce que montrera un peu plus tard la présentation de Bertrand Jantan. Et l'autre point qui est évoqué ici, c'est que la géométrie est en amont de toutes les sciences exactes et particulièrement bien sûr dans une opération comme la mesure de la tête. Si j'en viens à la situation dans laquelle cette opération a démarré, sa situation de la France, la France est depuis à cette époque-là et depuis très longtemps un pays particulièrement riche. Et ceci grâce à sa situation géographique et agricole. Elle avait un climat, des terres et puis tout un ensemble qui faisait qu'elle était capable de nourrir plus de 30 millions d'habitants. On voit sur le petit graphique qui est mentionné en bas à gauche, la population de quelques pays européens à la même époque, ce qui correspond plus ou moins à l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Italie, les villes britanniques, l'Espagne, le Portugal, etc. On est toujours dans des pays qui oscillent entre 8 et 12 millions d'habitants, donc beaucoup, beaucoup moins que la France. Alors, comme la France avait cette grande population, elle se retrouvait probablement bien plus qu'aucun autre pays avec un nombre très, très important de systèmes de mesures, puisqu'en gros, il y avait un système de mesures dans chaque ville. Et ces systèmes de mesures, ces quelques milliers de systèmes de mesures créaient une situation très compliquée pour les citoyens de l'époque. Donc, lorsque la révolution va s'installer dans le pays, on va chercher très logiquement à trouver une solution universelle à ce problème des unités de mesures qui compliquent tellement la vie de tous les jours. Alors, les cahiers de doléances qui ont précédé la révolution ont mis en bonne place ce problème de poids et de mesures. Aucun gouvernement, depuis au moins mille ans, n'avait pu améliorer significativement cette situation. Ni en France, ni ailleurs d'ailleurs. Le féodalisme donnait au seigneur un droit absolu de fixer les unités à sa guise, et ce privilège était défendu avec force. À titre indicatif, je cite ici des exemples de tentatives d'évolution par les pouvoirs centraux de ce problème d'absence d'unité. Alors, on a recensé dans un ouvrage de Denis Gage qui s'appelle « Le maître du monde », toute une série que je cite ici. En gros, on avait un système d'unité qui avait été à peu près centralisé à l'époque de Charlemagne, donc sur une très grande partie de l'Europe. La date connue, c'est 789, donc exactement mille ans avant la Révolution française. Et puis on note que François Ier avait essayé, Henri II en 1558, que les États généraux en France en 1576 et en 1614 avaient aussi essayé, que Louis XIV avait tenté à son tour en 1680. En Russie, on a plusieurs exemples qui ont une tentative par les Tsars, en Autriche en 1705, en Prusse, en Pologne. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'à chaque fois, ça avait fini par un échec complet. C'est-à-dire que cette appropriation d'un autre système d'unité n'avait jamais été acceptée par la population. Alors, quelle est la situation dans le domaine des techniques à la fin du XVIIIe siècle ? Ça, c'est important d'en faire le tour parce que c'est ça qui explique un peu ce qui a pu être considéré comme une complication ou, disons, des incompréhensions qui se sont fait jour plus tard, lorsqu'on a réanalysé un siècle ou deux après ce qui avait été fait. Tout d'abord, il faut se rappeler que la lunette de Galilée a été mise en œuvre pour la première fois en 1609 ou en 1608 après son inventeur, qui est un scientifique hollandais, et que la lune de Galilée lui a permis, par exemple, de voir les satellites de Jupiter. C'est un élément extrêmement important parce que les satellites de Jupiter ont permis les premières datations universelles à la surface de la Terre. Indépendamment de ça, quelques années après, Nélius met au point la technique de triangulation. Cette technique de triangulation permet d'envisager de faire des mesures géométriques de très grandes dimensions sur la Terre. On passe encore un demi-siècle et l'autre invention technologique majeure qui intervient, vers 1665, l'avait Picard, met au point la notion de réticule, c'est-à-dire un dispositif qui permette de pointer avec une extrême précision à l'intérieur même d'une lunette. Auparavant, la lunette grossissait, l'image permettait de voir des choses avec beaucoup plus de précision, mais ne permettait pas de faire un pointé particulièrement précis. Il fallait pour ça être superposé à l'image qu'on regardait dans la lunette, un objet particulier. Donc, l'abbé Picard a l'idée de coller deux fils de toile d'araignée avec de la cire sur un verre à l'intérieur de la lunette. Et à ce moment, à partir de là, on se retrouve avec un gain de précision dans le pointé qui atteint un facteur 30 par rapport à ce qu'on faisait avant. Et donc, on est aux alentours de la dizaine de secondes d'arc. Picard va faire la première mesure vraiment précise du rayon de la Terre en 1670. Il va proposer une triangulation de premier ordre et une mesure d'une grande traverse Perpignan-Dunkerque. C'était donc déjà une idée qui commençait à avoir des fondements. Alors, on est aussi dans cette même période de la fin du XVIIe siècle avec un élément important qui est la mesure de la période d'oscillation d'un pendule qu'on fait bien sûr de manière assez aisée ici ou là. Et il y a un scientifique français qui s'appelle Richer qui va faire cette mesure à Cayenne en 1672 et découvrir avec beaucoup de surprises que le pendule n'a pas la même longueur lorsqu'il se bat la seconde, parce que sa période est d'une seconde. La période n'est pas la même quand il la mesure à Paris ou à Cayenne. Et donc, on en déduit qu'il y a quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, qui est différent entre Cayenne et donc la situation à Paris. Bon, puis après, on arrive au XVIIIe siècle. On note qu'on a fait des mesures sur la méridienne de France par toute la dynastie des Cassini. Donc, on s'est habitué à faire des grandes triangulations sur le mode de Snellius avec des instruments qui ont déjà une assez bonne précision, de l'ordre de la dizaine de secondes d'arc. Et puis, on a les grandes missions qui ont été montées par l'Académie des sciences, les missions de Maupertuis, de Biblia-Condamine, 1736-1744, pour mesurer l'aplatissement de la Terre. Donc, à cette époque-là, on est arrivé à la conclusion que la Terre était assez bien représentée par un ellipsoïde de révolution. On ne sait pas très bien encore quel est son aplatissement, mais on arrive à peu près à des chiffres qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Alors, à noter qu'à cette époque, on n'a encore aucune connaissance sur la réfraction ni sur la réalité physique du géoïde. La notion même de géoïde, c'est-à-dire de surface qui est en tout point perpendiculaire à la verticale locale, est quelque chose qui est totalement inconnu à l'époque. Dernier point technologique majeur de notre opération, c'est la mise au point du cercle répétiteur par Borda, une méthode très astucieuse pour minimiser les erreurs de mesure et qui donne un instrument qui permet de mesurer des angles avec une précision de l'ordre d'une seconde. C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau et qui justifie qu'on n'a pas conservé les mesures de triangulation précédentes, mais qu'on est parti sur des nouvelles opérations quand on s'est persuadé qu'il fallait reprendre toutes les opérations précédentes pour bénéficier pleinement de la nouvelle précision. Alors sur ces planches, sur ces deux images de cette planche, on voit d'abord une gravure qui représente le premier niveau de haute précision qui a été mis au point par l'abbé Picard pour illustrer la présentation de la planche précédente. Et on voit très bien en haut à droite de cette planche le réticule tel qu'il a été imaginé pour la première fois et qui a permis alors effectivement de faire aussi des nivellements beaucoup plus précis, mais là dans le cas particulier qui a permis de faire les pointées extrêmement précis de l'instrumentation de la fin des XVIIIe. Et puis sur l'image qui est à droite, je montre une photo de la lunette de Galilée telle qu'on la voit dans le musée qui est à Florence et on se rend compte à quel point les verres qui sont visibles à la partie supérieure de l'image, combien ces verres sont de petite taille. Et on comprend que l'industrie, plutôt l'artisanat de polissage des verres qui venait de réussir ce tour de force de faire des lentilles convergentes, et l'Inde ne savait pas encore faire des verres de grande taille. Et c'est les progrès de cette technologie qui ont beaucoup compté dans la suite des opérations. Alors, pourquoi le choix d'un méridien pour mesurer, pour servir de base au maître ? Pourquoi ce méridien, c'est-à-dire le méridien qui en gros passe par Paris et descend jusqu'à Barcelone ? Et pourquoi le non-maître ? Toutes ces questions-là, elles ne vont pas de soi et on va en faire le tour ensemble. Alors, la première chose à noter, c'est que dans ces années du début de la Révolution et donc de l'expression du besoin d'avoir un système d'unité cohérent, il y a eu une hésitation longue sur la méthode qu'on allait choisir. Et en particulier, il y avait pas mal de personnes qui pensaient que la meilleure solution, c'était de lier le mètre et la seconde et donc de prendre comme unité de longueur un pendule dont la longueur ferait exactement ce mètre futur et qui battrait avec une période de une seconde. On se disait que ça, c'était facile à renouveler absolument partout et que ce serait finalement une bonne idée. Mais pas de chance, on a su faire des pendules précis, c'est-à-dire dont la période était très reproductive, donc qui compensait les effets de la température, de l'humidité, de tout ce phénomène perturbateur. Mais pour autant, on s'est souvenu de l'expérience de Richer de presque un siècle avant et on s'est dit que c'était pas tenable l'idée de faire une unité de mesure qui soit simplement le pendule de l'avion. Alors après ça, l'autre idée, c'était de prendre la Terre comme unité de mesure. Et sur cette Terre, évidemment, on aurait pu envisager de mesurer l'équateur. Techniquement, c'était infaisable à l'époque. Et assez vite, on a envisagé de prendre le méridien. Et à l'époque, on imaginait que la Terre était effectivement tellement proche de l'ellipsoïde que le méridien, c'était une unité qui était la même pour tout le monde. On ne savait absolument pas à l'époque que le méridien, ce n'était pas encore quelque chose de si universel que ça. Mais pour que ce méridien, ou qu'un extrait de ce méridien puisse avoir une valeur universelle, l'idée, c'était quand même qu'il ne soit pas en lien direct avec un seul pays, la France dans le cas particulier. Donc, il fallait que ce méridien, cette section de méridien, soit plus grande que simplement l'Afrique. Alors, la partie de méridien qu'on avait envisagé d'utiliser, il faut se rappeler que l'ellipticité de l'ellipsoïde était quand même assez mal connue. Eh bien, la seule solution pour se passer de la connaissance précise de l'ellipticité, c'était de mesurer aux alentours de 45 degrés de latitude. Alors, du coup, automatiquement, le méridien de Paris devenait un très, très bon candidat. Alors, pour lui retirer son côté trop français, on ne peut pas le prolonger jusqu'en Espagne. Et en même temps, ça l'allongera et ça va améliorer la précision. Alors, je citerai comme un autre élément d'histoire qui est intéressant à ce stade. En 1780, un mathématicien qui s'appelle Pocton publie un traité qui s'appelle métrologie ou traité des mesures. Et bizarrement, au sein d'un système décimal qu'il anticipait comme étant un système plus commode, il propose une unité de mesure qui serait, non pas le 10 millionième, vous voyez, mais le 400 millième partie d'un degré de méridien. Et bizarrement, il le baptise métraite linéaire. Alors ça, ça vient certainement du grec Hagéometretos que j'ai mis dans la citation de la première planche. Mais ce terme, ce n'est pas encore tout à fait celui qu'on choisira, mais on sent que cette idée est une idée qui est déjà préexistante dans le milieu scientifique occidental et en France en particulier. Le mot maître, lui, vient directement du grec métron. Là, il n'y a pas de surprise. Et ce terme a la grande qualité d'être totalement nouveau. et il faut bien comprendre qu'il était nécessaire que le terme soit complètement nouveau pour pouvoir se substituer aux innombrables termes usuels de l'époque. Les pieds, les pouces, les zones, etc., il y en avait des quantités considérables et il fallait qu'il y ait une rupture totale entre les anciennes unités et les nouvelles. Alors, accessoirement, le principe du système métrique a permis une fusion particulièrement pratique entre les poids et les mesures. À l'époque, on parlait toujours de poids et de mesures et très clairement, avec le système métrique qui a été conçu à cette époque, on a un lien extrêmement simple entre les poids et les mesures puisque un décimètre cube d'eau fait exactement un kilo et donc il est facile finalement de reconstruire tout un système d'unités dans sa tête à partir de ce nouveau système. Mais la difficulté reste toujours pleine et entière sur la difficulté de s'approprier quelque chose de totalement nouveau dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose qu'on continue à voir encore aujourd'hui. Alors, quelques mots maintenant sur le déroulement des opérations. Le 16 février 1991, c'est sur une proposition de Borda qui était connue à l'époque comme ayant inventé en quelque sorte le cercle répétiteur dont ce dispositif l'ancêtre du théodolisme est de très grande précision. et puis qui en même temps avait mis au point un système de pendules lui aussi extrêmement répétable. Alors, c'est donc Borda qui a été chargé d'animer une commission qui devait fixer la base de l'unité de mesure. Cette commission est composée des quelques noms qui sont passés à la postérité puisque au côté de Borda on trouve Condorcet, Laplace, Lagrange et Monge. Alors, l'histoire qui suit c'est que quelques mois après, enfin deux mois après, à vrai dire, même pas un mois après, Condorcet va présenter à l'Assemblée le rapport final et la définition du maître désormais est celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la dix millionième partie du quart du méridien terrestre avec comme idée c'est de remesurer un arc de 9,5 degrés de méridien entre Dunkerque et Barcelone. alors, j'ai déjà précisé tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il fallait que cet arc soit long pour qu'on a choisi celui-là donc c'est parce que en gros il avait à peu près il cauchait toutes les cases nécessaires mais bien sûr on ne pouvait pas le prolonger bien plus loin que le Barcelone parce que le franchissement de la Méditerranée n'était pas techniquement faisable. Le 26 mars 91 donc on est juste quelques jours après le rapport final la présentation du rapport final l'Assemblée nationale sur la demande de Talleyrand a voté l'exécution de cette mesure de arc de méridien et on a défini assez rapidement les responsables de cette mesure. En mars 91 l'idée c'était de mettre comme opérateur opérationnel faisant les mesures et les calculs le gendre le quatrième descendant de la Dynastie des Cassini qui sont donc les grands scientifiques d'origine italienne qui ont travaillé en France pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle et puis Méchain dont on parlera tout à l'heure. Assez rapidement les deux premiers de cette série sont considérés qu'ils ne pouvaient pas et donc il ne restait que Méchain alors du coup on a cherché un autre collaborateur et le collaborateur ça a été de l'ambre et ils se sont partagé la tâche Méchain faisant la partie sud de la triangulation et de l'ambre la partie nord tout ceci autour en gros des Cévennes dans la France. Alors maintenant on va quand même échanger quelques mots sur nos géomètres de l'année on va commencer par Pierre Méchain qui était donc né en 1744 et qui est un qui a commencé sa carrière et qui s'est fait connaître comme un astronome un observateur du ciel avec les instruments de l'époque des époques successives qu'il a traversées et en particulier il a été connu comme étant quelqu'un qui a identifié un certain nombre de comètes. Alors après l'opération très importante que représentait la mesure du Méridien de la partie sud du Méridien il va diriger l'observatoire de Paris jusqu'à son décès en 1814. Si on essaye de caractériser sa manière d'être on trouve d'après les témoignages de cette époque que c'était d'abord un excellent observateur un homme très très précis et méticuleux très soigneux dans ses mesures et qui donc avait toutes les raisons de tirer le parti maximal du très bon instrument qui était le cercle de Borda. Son tempérament pour autant qu'on puisse en juger a posteriori c'est un homme introverti ce n'était pas un homme qui est maître devant de la scène. Une remarque générale qu'il faut bien avoir à l'esprit parce que nos générations maintenant ont une telle habitude d'avoir des moyens de calcul électronique qu'on a oublié ça mais à cette époque et pour encore longtemps plus d'un siècle un bon scientifique était nécessairement un excellent calculateur quelqu'un qui pouvait enchaîner des pages et des pages de calcul en se contrôlant de manière suffisamment stricte pour être à peu près certain du résultat à la fin. Évidemment les calculs n'allaient pas très vite on peut s'en douter mais c'est surtout la capacité de faire des mesures des calculs enchaînés sans se tromper et en étant certains de ce qu'on fait qui était la forte de ces scientifiques de la fin du 18ème et de tout le 19ème siècle. L'autre acteur de notre opération c'est Jean-Baptiste Joseph Delambre donc né en 1749 donc légèrement plus jeune que méchant et qui lui aussi était astronome à la base et mathématicien c'est un homme qui a été une grande célébrité scientifique de l'époque puisqu'il était membre de neuf académies de sciences dans différents pays d'Europe et c'était donc un des je dirais une des figures marquantes de l'académie des sciences dans le domaine qui nous concernent ici d'ailleurs on le retrouve après Méchain qui lui-même avait pris la suite de la Lande et puis des Cassini on le retrouve comme directeur de l'Observatoire de Paris pendant encore presque deux décennies donc Delambre on le verra tout à l'heure dans les présentations qui seront faites par Bernard Flassolière et puis on verra les résultats qui seront donnés par Françoise Duquenne mais lui il a fait la partie nord de la Méridienne et ça ça s'est fait évidemment dans des conditions extrêmement difficiles alors je terminerai avec ces deux dernières planches cette image du maître tel qu'il est mis à disposition du public celui qui est là est toujours visible à Paris c'est une des grandes nouveautés de ce système c'était que effectivement on avait un lien direct entre la longueur et la masse comme je l'ai exposé tout à l'heure et que donc c'était un dispositif assez simple d'emploi à retenir quand même que dans l'état d'esprit qui régnait à cette époque certes les gens étaient embêtés d'avoir autant de systèmes de mesures anciennes ils étaient à peu près réceptifs à un système nouveau mais quand même le fait d'être un système décimal c'est pas quelque chose qui était si évident pour tout le monde il y a eu pas mal de réticences sur un système qui ne soit pas divisible facilement par deux par trois par six ou par autre parce que effectivement en gros la capacité de s'approprier le système était quelque chose de délicat il faut bien le comprendre alors l'historique des poids et mesures a fini je dirais quelque part un siècle plus tard en 1875 quand par la création du bureau international des poids et mesures qui a été chargé bien sûr de conserver des étalons beaucoup plus précis que celui que je montre sur cette photo tant pour les masses que pour les longueurs et après toutes les autres unités ça a été quelque chose de tout à fait essentiel de permettre au monde entier de travailler à peu près avec les mêmes unités je terminerai par cette illustration d'un une situation qui se passe à peu près un siècle après nos missions de Delambre et Méchain qui est synchrone de la période de création du BIPM en mettant ici une photo qui a été prise hors de la mesure d'une des bases de la triangulation suisse l'instrument qui est là a été conçu par Carlos Ibanez de Guilherro un espagnol qui a été un homme qui a beaucoup soutenu l'expansion du système métrique et qui a donc un rôle tout à fait à part dans la manière dont le système a été ensuite accepté un peu partout je vous remercie de votre attention de votre attention